Zéro voiture hier dans l'hypercentre de Mulhouse. Plusieurs rues passantes ont été interdites à la circulation des véhicules. Pour privilégier la marche ou le vélo, il s'agissait d'une journée test puisque Mulhouse met en place un plan vélo et la piétonisation du centre-ville dès l'an prochain. Reportage Géraldine Dreyère, Philippe Dezante. Un dimanche zen au centre-ville de Mulhouse. Un dimanche sans voiture à deux pas de la place de La Réunion. Des rues commerçantes destinées à devenir cyclistes et piétonnes dans les prochaines années. Il faut désormais imaginer la vie qu'on y mènera demain. On vous propose de pouvoir vous positionner et de choisir parmi quatre ambiances qu'on a sélectionnées. Donc on a une ambiance gourmande, une ambiance décontractée, une ambiance artistique et également une ambiance végétale. On a souvent choisi décontractée mais on n'a pas nâché en fait. On espère que ça sera bien. La ville a décidé d'aménager et d'apaiser certains secteurs. Cette journée avait valeur de test grandeur nature pour les mobilités douces. La planète en a besoin, nos habitants en ont besoin pour leur santé mais aussi pour le plaisir de vivre sa ville. Et donc oui, il ne faut pas perdre de temps. Et en même temps, il ne faut pas griller les étapes parce que c'est des changements de comportement. Donc il y a quand même des peurs, des freins. Il faut prendre un tout petit peu de temps pour les lever. On n'a pas de baguette magique donc il faut qu'on accompagne. Une nouvelle façon d'appréhender la ville qui séduit, qui soulève aussi des questions. À la fois pour la pollution, à la fois pour le cadre de vie. Ça serait une très bonne chose pour la ville Mulhouse. Mais néanmoins, beaucoup de gens viennent dans la voiture. C'est vrai qu'ils devraient plus développer les parkings, je trouve, en extérieur de Mulhouse. Et puis pourquoi pas prendre le tram, le vélo. La ville se transforme et cela prend du temps. Il faut oser passer de l'autre côté. Et cela va nécessairement provoquer quelques agacements.